Bonjour chers ositeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce vendredi 10 juillet 2020. On commence avec les béliers. La communication est très bonne entre votre famille et vous. Vous pourrez ainsi leur présenter votre nouveau partenaire ou leur annoncer que vous vous êtes séparés s'ils ne le savent pas encore. Toute décision que vous prendrez aura leur bénédiction. Des brûlures d'estomac apparaîtront aujourd'hui. Vous savez donc à quoi vous en tenir. Misez sur une alimentation saine et équilibrée et n'oubliez pas de toujours emporter avec vous un cachet des fers algants. Taureau. Vous montrerez une grande amabilité à l'heure de résoudre certaines questions économiques. Ce qui vous sera bénéfique. Vous réussirez à signer à l'avance certains accords et remarquerez que l'univers a pour but de vous faciliter un peu la vie. En matière de santé vous devez vous soucier davantage de la façon dont vous occupez votre temps. Vous le perdez certainement sur votre téléphone portable, sur les réseaux sociaux ou autres banalités qui vous empêchent ensuite de dormir autant que vous en aurez besoin. Gémeaux. Aujourd'hui les astres vous aident à faire ressortir un charme sans pareil. Une façon toute particulière de communiquer avec les personnes qui vous entourent. Votre libido et votre mature émotive apporteront une touche différente aux relations affectives. Des nouvelles positives arriveront si vous osez prendre des risques face à une situation qui exige une grande audace de votre part. Cancer. La préduction du jour souligne un certain succès social en affaires. Vous pourrez séduire dans le domaine des affaires bien sûr qui vous voulez. Votre sourire sera synonyme de qualité. Prenez bien soin de votre santé et de votre hygiène et protégez-vous en cas de risque de contracter des maladies même dans votre vie sexuelle. N'oubliez pas que le préservatif n'empêche pas uniquement les grossesses non désirées. Une rupture amoureuse approche. En effet vous êtes de plus en plus convaincu que votre partenaire ne regarde que son propre nombril. Il est grand temps de prendre ces décisions que vous remettiez à plus tard depuis bien trop longtemps. Il y a beaucoup d'autres personnes dans l'océan. Faites une liste musicale de chansons qui vous rendent heureux et écoutez-la lorsque vous faites du sport pour vous sentir plus motivé. Vierge. Une pénurie frappera fort dans certains foyers. Alors contrôlez-vous et appliquez dans votre vie les conseils que vous donnez généralement aux autres. Ne perdez pas de vue votre propre économie. En matière de santé mentale, ne vous engagez pas dans des combats dialectiques ou ne prenez pas partie dans des guerres qui ne vous appartiennent pas. Vous éviterez ainsi anxiété et maux de tête. Balance. Les natifs qui travaillent à leur compte connaîtront une promotion surprenante. Il semble en effet que les astres récompensent le travail de ceux qui se consacrent à ceux qui leur plaît vraiment. En matière de santé, vous connaîtrez quelques problèmes de digestion. Il pourrait s'agir tout simplement d'une douleur ou peut-être de quelque chose de plus sérieux. Le mieux à faire est de commencer un régime doux, de boire beaucoup de liquide et de découvrir l'origine de la douleur. Scorpion. Ce n'est pas une bonne journée pour les discussions stériles. Vous pourrez en effet transformer un simple mot mal prononcé en une étincelle qui mettrait le feu au poutre. Cette situation vous laissera une saveur amère en bouche, difficile à retirer. La journée professionnelle s'annonce tranquille, sans aucun heurte et vous en remercierez les dieux. C'est vendredi et la fatigue sera en moteur pour terminer les tâches le plus rapidement possible. Sagittaire. C'est une bonne période pour adopter une nouvelle attitude positive et confiante envers vos questions pratiques, y compris le travail. Votre santé connaîtra peu de défis et s'ils ont lieu, ils auront tendance à être moindre. Vous pourrez bien vous sentir parfois à bout d'énergie, mais vous vous en remettrez rapidement. Capricorne. Les natifs du signe du Capricorne ne seront pas ignorés en ce vendredi soir. Ils seront l'âme d'une réunion ou d'un rassemblement social au cours duquel ils se démarqueront par leurs conversations animées et intéressantes. Sur le plan professionnel, vous aurez la sensation que vous mettez tout le fruit de vos efforts en danger et il se pourrait que vous ayez raison. Vous verrez cependant en même temps que vous perdrez beaucoup de choses en persistant tous les jours sur le même chemin. Verseau. Aujourd'hui, de nombreux Verseau pourraient se reconnecter à une flamme jumelle qui provient très probablement d'une connexion dans une vie passée. Il se pourrait que vous désiriez profondément cette personne presque inconsciemment. En matière de santé, de nombreux facteurs cosmiques joueront en votre faveur à partir du moment où vous êtes conscient des courants en mouvement. Le plus important est de bien garder en tête que ce mois est fortement concentré sur le passé. Et on termine avec les poissons. La chance sourira aux natifs du poisson qui sont au chômage et ont des entretiens d'embauche. Certains meubles chez vous doivent être remplacés de toute urgence. Si vous n'avez pas assez d'argent pour en acheter de nouveau, restaurez-les vous-même. La nervosité pourrait vous jouer des tours ce soir et vous réveiller très tôt le matin. Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Accueillons ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Le ciel sera réservé à ces natifs du jour. Ce vendredi 10 juillet 2020, des perspectives nouvelles. Vous vivrez ce jour d'anniversaire à fond vos projets. Vous allez même vous découvrir des talents que vous ne vous connaissiez pas. Votre esprit de conquête sera stimulé. Jupiter et Uranus seront des partenaires de choix. Soyez là où on ne vous attend pas. Jupiter vous fera gagner de l'argent. Prudence avant de signer quoi que ce soit. Côté amour, une journée calme fondée sur des sentiments sincères et d'échanges face à un climat familial tendu. Votre bonne entente sera à la fois force et source d'apaisement. En ce jour d'anniversaire, la planète clé Neptune peut souffler des plans financiers, mais sans tenter le diable tout de même. Votre planète Clash Saturne sera difficile au niveau de la famille ou de l'habitat. Côté santé, insomnie, fatigue au menu ce soir. Voilà Fatou, ce que j'ai pu ramasser ce vendredi 10 juillet. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence sur cette même chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !